Le déchet de l'un qui devient la matière première de l'autre, voilà la définition de l'écologie industrielle, un principe appliqué à la lettre sur le site de la SATOM à Monté. Les déchets contiennent à peu près la même quantité d'énergie comme du bois. Ce n'est plus un déchet, c'est une matière première. Et si on trouve des consommateurs de cette énergie toute l'année, on est tout simplement un producteur d'énergie. Ici, l'incinération des ordures ménagères permet de dégager de l'énergie thermique sous forme de vapeur, utilisée tout d'abord pour faire tourner une turbine et fabriquer de l'électricité. Et dans un deuxième temps, cette vapeur est échangée avec la raffinerie Tamoy de Colombé, voisine du site de la SATOM. Donc nous, on produit la vapeur, on envoie cette vapeur à la raffinerie et qui substitue du mazo avec cette vapeur. Dans un troisième temps, la raffinerie Tamoy renvoie vers la SATOM de l'eau chaude qui permet d'alimenter le chauffage à distance que l'usine d'incinération gère. Un chauffage qui dessert aujourd'hui les communes de Colombie-Mura et bientôt celle de Montée. Donc on pourrait déjà aujourd'hui alimenter à peu près 10 000 ménages. Le réseau chauffage à distance a été mis en service au mois de novembre et on chauffe actuellement 16 bâtiments avec une centaine de ménages. Mais le directeur de la SATOM ne compte pas en rester là. Il ambitionne de réaliser une quatrième étape dans cette chaîne d'échange d'énergie thermique. L'eau du réseau chauffage à distance, il revient toujours à une température de 50 degrés, 60 degrés. Donc ce serait idéal d'enchauffer avec cette eau des serres. Dans le chable, on a beaucoup de soleil, on a beaucoup d'eau, on ne doit pas pomper dans les nappes phréatiques comme en Espagne et d'autres pays. Donc on pourrait sans autre, avec les rejets de chaleur qu'on a déjà captés à disposition, brancher 60 hectares de serres capables à produire un tiers des légumes importés actuellement en Suisse. Un déchet pour une industrie qui devient une ressource pour une autre industrie. Dans cette perspective, au 1er janvier de cette année, la SATOM a baissé d'un tiers les taxes des traitements des déchets aux communes partenaires.